Musique J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que l'argent fait le bonheur pour vous? Car l'abondance, la richesse et le bonheur sont trois mots que l'on associe souvent à un gros compte bancaire. Mais est-ce que c'est forcément synonyme de joie de vivre? Jusqu'à quel point l'argent peut acheter de belles expériences de vie? La vie en bateau, ça offre des expériences rares qui ne se répètent pas tous les jours et qui ne s'achètent pas. Parfois, c'est grâce à la nature et parfois, c'est grâce aux gens autour de soi. Musique Et voilà, on va te rajouter cette petite partie ici pour bien fermer le tout. Et pour que ce soit symétrique aussi avec le petit triangle ici. Ça va faire super joli comme ça. On va du plexiglas au milieu. Hein, Captain? Ouais. Je suis plutôt content. Ça va me faire joli, je pense. Aujourd'hui, c'est une journée calme comme il y a rarement. C'est tellement calme que ce matin on était en annexe et c'est comme si on volait au-dessus de l'eau, au-dessus des récifs. Et dès que le moteur s'est arrêté, il n'y avait aucun bruit, mais pas un pet de bruit. Et là, dès qu'on parlait, on se sentait, c'est comme si tout le monde allait nous entendre, on chuchotait dans l'annexe. C'est assez comique. Et regardez ça, c'est calme blanc. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, écrivons le nom de nos nouveaux Patreons sur le mur des Patreons. Alors, merci et bienvenue à Marc et Marie-Pierre sur Kota Gravly. Gilles et Héloïse, merci beaucoup. Donc là, il y a Som Som et Sticky qui se préparaient à l'eau. Et Som Som, si vous l'avez vu, c'était la vidéo où est-ce qu'il y avait l'hôtel abandonné. C'est le chat de Martin qui est sur Mestizac, qui est sur l'autre bateau. Un bateau a mis à côté. Avec cette journée calme comme ça, on s'est dit que c'était le moment parfait aussi pour faire nager les chats. Donc, on ne va pas les jeter à l'eau tous les jours, mais juste qu'ils apprennent surtout à remonter sur le bateau. C'est super important et on va voir comment ils réagissent. On essaie de faire mettre le chat sur la planche. Sticky Capsaire, il est très content qu'il ne soit pas lui. Il se cache. Tu veux y aller Sticky ? Oh non. What is it ? Oh non. Je ne sais pas s'il est très rassuré non plus. Approche la planche. Let's go first. 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 Last time Sticky. Tu veux y aller ? Tout doux. D'accord ? It's time training day. Allez. N'hésite pas. Oh non. Tiens-le. Il a fait bimble. Meu petit gars. ístICO ! Tu devrais lâcher pour voir ce qu'il sève à l'eau. Je pense qu'il a sété à l'eau. C'est bon Sticky ! C'est bon Sticky ! Let's go Sticky ! Let's go Sticky ! Wouh ! C'est bon ! C'est bon ! Il y a mon chat. Il y a Samson là. Hey Samson ! Donc là, les deux chats viennent de rentrer. Puis je pense qu'ils sont contents que leur entraînement pour aujourd'hui soit fini. Repos ! Là c'est bon. Je suis fous d'être au milieu de tant de dauphins. Est-ce que vous les entendez respirer ? C'est fou ! Vraiment incroyable ! Mais là, il y a des touristes qui arrivent. Donc je vais leur laisser les dauphins. Ce sera plus haut en magie. Alors, juste aller nager avec tous ces dauphins, c'était juste incroyable. C'était une première. On n'avait jamais expérimenté ça. Il y en avait tellement. Honnêtement, on ne les a pas comptées. J'en ai compté 100. Et je me suis arrêtée sur le plan en drone où il y en a plein de petits points. Donc on va profiter de cette eau vraiment calme pour aller faire quelque chose que l'on aime beaucoup. C'est du surf wake. Comme du wake, mais avec une planche de surf. Donc regardez ça. C'était vraiment un beau moment. Sous-titrage ST' 501 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 On arrive à un nouveau petit mouillage. Vous allez voir, je vais vous montrer la carte. C'est assez sketchy pour entrer là-dedans. Ça devrait passer. C'est assez... C'est assez chaud pour entrer dans le... C'est assez chaud. C'est très petit, le passage entre les rizis. Papa et maman, ne regardez pas ça. Non, ne regardez pas ça. Fermez les yeux. Les autres, on vous le montre. Papa et maman, fermez les yeux. On peut vous dire que les Maldives, quand même, en général, c'est vachement plat. Il n'y a aucune montagne. Et l'altitude maximum aux Maldives, c'est un mètre. Ok, il y a peut-être deux mètres un endroit. Le plus haut point, je pense que c'était le pont qui reliait Oulu-Malé et Malé. Mais c'est tout. C'est plat, 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 partout. C'est tout. Ça fait la différence avec les lunatins. Les miennes ne sont pas aussi polarisées que les tiennes. C'est magnifique. Papa, maman, ne regardez pas. Il y a rien. Il y a rien. Passons-toi, on consentue-toi sur la route. Je viens de perdre ma flèche de arpente. Ma suite alors. Donc là je vais essayer de voir pour en construire une parce que du coup on ne risque pas d'en trouver ici. Donc je vais meuler. Tu penses que tu vas le faire ou pas ? Je ne sais pas, je vais essayer de faire un truc. Alors j'aurais aimé à la base avoir une longue tige filetée pour pouvoir la meuler et pour faire une flèche de la bonne taille, sauf que je n'en avais pas. Donc j'avais un tube d'aluminium très fin qui sert pour faire passer les rails, les bouts pour les grands vols, ce genre de choses. Donc en fait j'ai mis deux boulons de chaque côté du tube époxy. Ensuite j'ai placé, j'ai meulé l'arrière pour que ça rentre dans l'encoche. J'ai fait l'encoche. Ensuite j'ai rempli le tube aluminium parce que ce n'était pas un tube complètement fermé, c'était un tube ouvert comme si c'était un rail. Je l'ai rempli d'époxy. Donc voilà c'est une flèche de fortune. Voilà, alors la question c'est est-ce que ça va marcher ? On espère que oui parce que du poisson c'est quand même essentiel. Quoi tu penses ? En principe je ne devrais pas tirer comme ça. Là il faut quand même le tester. Le nœud se pète, il ne va pas se péter le nœud. En principe ça va partir. C'est pour ça ou pas ? Non, je vois une patate, je vais pouvoir aller récupérer ma flèche. Le nœud je ne pense pas qu'il se défasse. Ok. Yeah. Alors, sensations différentes ou pareilles ? J'ai l'impression que ce n'était pas très puissant. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Tu penses quoi c'est qui là ? Donc là ici, ça ce qu'il appelle chez Joe, c'est un poisson chirurgien qu'on appelle Non c'est pas vraiment... Il fait partie de la famille mais c'est pas... C'est pas un chirurgien, c'est plus ça... C'est le dawa Alors attends, arrête de bouger que je montre les... Que je montre l'arme fatale Voilà, à cause, regardez ici, ça coupe vachement ça On les appelle ce poisson chirurgien justement à cause de ça Ouais Je vais le mettre en train de se préparer, on s'en va faire un barbecue sur la plage avec les amis On a le petit îlot pour nous tous seuls, les touristes sont partis donc là on est en train de préparer notre sac On va aussi emmener Sticky pour le début Il y a Sam Sam Blouchak avec qui il a fait du surf qui va être là aussi Bon après on va sûrement le ramener après parce qu'on sait que c'est pas sa tasse de thé Mais ça va être rigolo, en plus c'est un petit îlot donc on peut le laisser presque libre, on peut pas aller nulle part Donc là on prépare le poisson Je pense que c'est bon, on est prêt ? On va être prêt, il y a des cookies aussi, regardez ça On a fait des cookies, non mais ça c'est la meilleure recette au monde de cookies Regardez ces cookies On a fait des cookies On va être rigolo Peut-être une explosion 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 Ok, c'est un bon plan On commence, il vient, il vient Sommes-nous riches ? Pas matériellement c'est sûr, le bateau étant généralement un trou à sous On ne vous vend pas du rêve, car vous savez aussi tous les tracas que cette vie apporte Mais avec tous ces beaux mouillages, ces centaines de dauphins et les beaux moments, on peut dire que oui, ça aussi c'est être riche, car l'argent ne peut pas l'acheter, mais c'est être riche intérieurement Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la manière la plus rapide et la plus simple de nous encourager et de nous aider à toucher de plus de personnes possibles sur YouTube Et merci à nos contributeurs de nous encourager dans cette odyssée, on devient une très belle communauté Donc merci, cher Patreon, de ce soutien à tous les amis